Attends, 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 je sais que t'as autant soif de Kama qu'un osamodas n'a envie de fouetter son dragon Mais prends le temps de regarder cette vidéo du début à la fin pour en comprendre toutes ses subtilités Bon, moi c'est Godric, j'ai 29 ans, j'habite à Budapest, juste à côté de Marseille Alors c'est pas du tout le sujet de la vidéo Non, bon les gars, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une des meilleures astuces Kama qui existe sur Dofus Si jamais t'es un mec qui est en train de reprendre Dofus Si jamais tu as plusieurs personnages sur ton compte qui n'ont pas forcément été beaucoup joués Si tu as seulement monté des mules PVP qui servaient seulement à être une boule de haine et de colère Ou si tout simplement t'as envie de te faire des Kama très facilement sans te prendre la tête Alors t'es sur la bonne vidéo Moi je le rappelle, j'ai lancé... J'ai lancé... J'ai lancé mon cheveu sur la langue dans le gros crâne J'ai lancé un objectif 1 à 100 millions de Kama sur un serveur auquel je ne jouais quasiment plus J'ai pu me setup un petit peu comme vous avez déjà pu le voir dans les précédentes vidéos Et j'ai pu me concevoir un stuff Attention on parle de bas de gamme les gars C'est un peu comme si tu mettais un sac poubelle en guise de t-shirt quoi Mais en tout cas mon petit stuff à 3 millions il va me rapporter beaucoup plus que ça Ça calme un peu quand je dis des phrases comme ça en vrai non ? Bon bref vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il balance toujours pas l'astuce Kama ? Et bah je vais toujours pas vous la donner parce que je vais vous demander de vous abonner avant Un abonnement et un like c'est la plus faible des taxes les gars alors n'hésitez pas Et n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne secondaire uniquement dédiée au sport Bon maintenant passons au vif du sujet En gros sur mon compte sur le serveur Orocam j'ai environ 7 personnages Seulement 2 ou 3 ont servi à faire un peu de PVM sinon c'était des mules PVP Et qu'est-ce que je sous-entends par là ? Et bien c'est tout simplement qu'ils n'ont aucun succès de déverrouillé Très honnêtement aujourd'hui c'est beaucoup trop sous-coté les succès Lorsque vous avez très peu de Kama que vous êtes en dèche et vous êtes en train de mendier auprès du zapastrup Déjà arrêté ça fait péter un plomb tous les gens qui demandent 500 Kama Et mon gars sors toi l'annulaire que t'as dans les fesses il va faire un peu de combat Bref l'idée dans cette vidéo ça va être de vous montrer qu'en partant de 0 en seulement une heure de jeu on peut se faire beaucoup de Kama Et encore je vais prendre le plus faible exemple Le but étant d'aller voir Hematome Pouce et Metagro Bill afin de leur demander tout simplement de réaliser leur quête Ils vont alors vous fournir une tonne de DJ à faire en échange d'XP et de Kama Donc moi j'ai recommencé à 0 et je l'ai fait pour vous le montrer D'où l'intérêt de rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir combien j'ai pu générer Donc évidemment au début ça va être des sommes qui vont être très très faibles On va être sur l'ordre de 1000 Kama par quête Mais c'est toujours ça de pris en plus du DJ qu'on est en train de faire Et c'est exponentiel puisque plus on augmente au niveau du level du DJ plus on va rapporter de Kama ensuite avec les quêtes La majorité d'entre vous savent ça mais c'est vraiment beaucoup trop sous-coté Si vous avez des persos qui ne servent à rien Qui sont là en train de dormir Utilisez-les et faites-le les gars Je vous assure c'est une mine d'or Puisque certes les ressources ne sont plus récoltables une fois que le succès est déjà terminé une première fois Mais les Kama sont bel et bien toujours là Et c'est ce qui va nous intéresser le plus On va avoir des Kama en cache extrêmement rapidement Puisque ces DJ dans ces tranches de niveau là se farment extrêmement vite Donc moi j'ai tout simplement décidé de les reprendre un par un Alors je pars avec un avantage puisque je suis déjà niveau 200 Mais au niveau du stuff c'est pas vraiment ça Très honnêtement je pense que si vous êtes niveau 60 et bien stuff Ça va aller tout aussi vite Donc moi j'ai recommencé tranquillement On est parti sur du tournesol Sur du bouffe-tout Du DJ ensablé Les trucs vraiment chiants En gros ça consistait tout simplement à faire des allers-retours Entre les DJs, les PNJ Faire le maximum de succès en un moindre temps Et comme je vous l'ai dit ça c'est vraiment le niveau le plus faible Celui qui rapportera le moins de Kama Mais le plus rapide C'est juste pour vous redonner en gros l'idée de la puissance du truc Donc moi je me suis vraiment tapé tous les DJs du niveau 1 à 50 Il y avait quelques qui Quelques, quelques qui Voilà, quelques qui Et Je vais lancer un nouvel objectif les gars Ça va être de réaliser une vidéo sans bégayer une seule fois Ça va être une dinguerie Bon tout ça pour vous dire qu'il y avait quelques DJs qui n'étaient pas forcément dans les quêtes Donc il me semble qu'il y a juste directeur Grunob et quart de rime Donc le Grunob vous le faites une fois que vous allez voir le Bouhork Et le quart de rime vous le faites dès le début les gars Enfin voilà c'est bon Je vais pas vous montrer comment on fait un quart de rime Et donc à la fin vous déverrouillerez en plus le succès du niveau 1 à 50 Ce qui vous rapportera encore plus de Kama Le plus long c'est littéralement de se déplacer et d'aller chercher les apps Alors une fois que vous êtes rentré dans le donjon les gars c'est littéralement une boucherie sans nom C'est limite si des fois j'ai un peu de peine tellement c'est violent T'as tout un tas de mobs qui n'ont aucun PV Toi t'arrives avec un stuff complètement pourri Et t'es juste en train de jouer à tap top avec eux c'est de la méchanceté gratuite Bref aucune empathie pour ces bouffons de mobs On y va, on les tabasse et on revient Bref vous avez compris l'idée Moi maintenant je vais passer au reveal Bon il est temps du grand reveal après maintenant quelques temps de tryhard Bon il est temps du reveal après maintenant quelques heures de tryhard Alors en vrai les gars ça m'a pris peut-être une heure grand maximum C'était vraiment rapide Et en fait j'ai torché tous les donjons du niveau 1 à 50 Donc j'ai pas mal de petits succès à ouvrir C'est vraiment la partie la plus simple Celle qui rapporte également le moins Mais vous allez voir que je sortirai ça dans une prochaine vidéo Pour ce qui est de la partie 50 à 100 Là on commence vraiment à brasser Ça va quasiment toujours aussi rapidement Et même les ressources sont plus intéressantes Donc déjà par rapport à ce qui est des quêtes Hematome Pousse et Métagrobil J'avais 40 000 kamas de base en cache Et là j'en ai 117 000 Donc on a déjà généré 80 000 kamas J'ai dû payer quelques ressources pour aller sur automail Donc pas grand chose Et on a quand même droppé pas mal de petites ressources différentes Et ça c'est plutôt cool On en a quand même pour 155 000 Donc déjà Allez pour une heure et demie de tryhard on va dire Et encore tryhard c'est très gentil J'avais même pas les apps donc j'ai perdu du temps Donc on est déjà à 150 000 plus 80 000 Attention gros cerveau 235 000 kamas de généré Voilà Donc ici ça reste quand même assez intéressant L'idée maintenant ça va être de voir Combien est-ce qu'on va générer en kamas Et puis je crois qu'il y a quelques petites ressources Mais c'est pas grand chose Et bah on va accepter tout de suite Zero suspense avec moi Ça va très très vite C'est vraiment les succès les plus simples à générer On prend un peu d'XP, un peu de kamas Et je pense que même si vous voulez maximiser entre guillemets L'XP que vous récoltez Le mieux et bien c'est de prendre une DD niveau 1 Et puis de la monter comme ça Si vous n'avez pas besoin d'XP vous même Et voilà On est à 400 000 kamas Et 197 000 kamas de ressources Donc on est à 600 000 pour une heure C'est vraiment l'étape la plus simple les gars Celle d'après Elle est comme le craqueur Elle est légendaire Voilà Donc ça c'est vraiment la meilleure astuce kamas Je trouve sur Dofus Elle est très simple, très rapide On a tous des persos qu'on se crée régulièrement Et même si c'est que des mules PVP Les gars faites ça Parce que vraiment quand vous êtes en dèche de kamas Ça c'est direct Ça vous rapporte des kamas en cash C'est facile, c'est rapide C'est sans prise de tête Moi si vous avez vu la vidéo d'hier Ou du 21 juillet Pour ceux qui regardent plus tard Mon stuff coûte 3 millions Les gars Donc c'est vraiment rentable J'ai 360 de PP Ou 380 je sais plus Mais c'est largement suffisant Et ça sera également suffisant Pour les digits du niveau 50 à 100 Donc ça c'est vraiment Une astuce kamas entre guillemets Pour les débutants Donc ça c'est C'est vraiment rentable Ça marche vraiment bien Et voilà Et voilà Et voilà Pas besoin de se prendre la tête Quand on peut se faire des kamas aussi facilement que ça Les gars Il n'y a pas besoin de chercher plus loin Bon en tout cas Moi je vais vous laisser ici Si vous avez survécu à la vidéo Et que vous êtes arrivé jusque là Dites moi Votre classe pseudo et serveur Et je vous le rappelle N'oubliez pas d'aller vous abonner A cette chaîne ici Et à ma chaîne secondaire Qui traite uniquement de vidéos de sport Je le répète assez souvent en ce moment Mais j'ai vraiment créé une chaîne Avec pour objectif De faire des vidéos bien montées Et bien travaillées L'objectif sera de présenter Des sportifs qui ont marqué leur sport Ou qui sont en train de marquer leur sport Et bien évidemment Quelques petites anecdotes bien sympas Sur des sportifs en particulier Donc voilà N'hésitez pas à aller me donner du soutien J'ai fait une seule vidéo Pour le moment Je débute dessus Je pense que cette fois-ci J'ai fait à peu près le tour De ce que je voulais dire Je vous fais des énormissimes bisous Mais vraiment Vous pouvez pas imaginer Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada